Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Robocraft et on va faire un petit peu de construction vu que j'étais dégoûté dans le précédent épisode. Bon, 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 bon. On va commencer par l'arrière, vous allez comprendre pourquoi. Alors au passage, je vais me permettre de dire aux chers amis que j'ai testé votre système de déplacer la corde et je ne vois pas comment ça fonctionne, enfin la ligne de parallélisme, mais je ne vois pas du tout comment ça fonctionne. J'ai beau avoir essayé, ça ne change strictement rien. Hop, hop, maintenant qu'on a mis la première, on peut déjà commencer à mettre ceci. Hop, ça ne sera pas ici, donc du coup on peut l'avancer. Hop, je vais dire qu'on peut l'avancer. Ok. Hop. Maintenant, on peut passer directement à ceci. Littéralement, on aura beaucoup plus de mal à se placer. Hop. A littéralement trouver sa place. Hop, pourquoi pas. Ce qu'on peut même faire d'ailleurs, c'est partir directement sur un système de ce genre là. Et en replacer dès comme ça. Peut-être pas suffisant ça. Hop. Oui, il y a mon chien qui vient d'aboyer comme un malade. C'est mon chien, il fallait bien que ce soit comme moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Hop. Ne vous inquiétez pas, on refera l'équilibrage du poids juste après. C'est juste pour me donner un plan entre guillemets 2D. Il est plat, presque. Hop. Ok. Hop. J'aimerais garder la forme désirée en fait. Peut-être pas assez élargi ici, tout simplement. Hop. Ah, c'est un petit peu mieux effectivement là. Hop. Parfait. Crac. On pose ça là. Hop. Beaucoup de hop, chers amis. Dans mes habits de construction, je le sais bien. Je le sais bien. Franchement que j'ai vu que c'est censé être un petit robot. Il commence déjà très très mal. Ok. Hop. Pourquoi pas. D'accord. On a gardé plus ou moins la forme que je voulais obtenir, ce qui est cool. Hop. Ok. Bon. La forme est présente. La forme est présente. C'est ça comme ça. Ah. J'ai plus de tube comme ça. Parfait. En fait, il vaut mieux que je les mette à l'arrière. Non. Quelqu'un m'avait dit que si je les mette à l'arrière, j'aurais une très mauvaise maniabilité. Ce qui m'étonne. Ce qui m'étonne. Hop. On va quand même les mettre là. Plus ou moins au centre de gravité. On verra bien ce que ça va donner. Allez. Ensuite. Un petit peu de déco, chers amis. Forcément, je vais avoir beaucoup plus de mal à certains endroits. Hop. Ok. Est-ce qu'il aurait fallu que j'en mette un là ? Oui. Hop. 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 Ici. Pas forcément. Et ici. Pas forcément non plus, je crois. Hop. Trac. Et nous voilà bon, normalement. On peut déjà faire le tour. Ah, non, j'ai oublié. Un ici. Hop. Et clairement, ces cubes là ne sont pas accruites. Hop. Parfait. Bon. On a la partie supérieure, plutôt. Qui est placé. Alors. Moi, il était prévu, mais ça risque de le, de le, comment, de le, désarticuler si on veut. Si je le fais. Il était prévu qu'en dessous, normalement, en fait, je fasse une, que je continue la forme d'elle, entre guillemets, si je puis dire. Hop, et de voir quand ça a dépassé. Hop. Voilà. On va bien voir si ça passe, si ça fonctionne ou pas. Hop. On va faire ça propre, quand même. Ok. Parfait. Donc là, si je fais ça, ça ne passe pas. Donc, hop, je peux continuer avec un comme ça. Et donc. Bon, là, je reverrai, je vous remontrerai plus tard ce que je veux faire. N'inquiétez pas. Hop. Ça ne correspond pas vraiment à ce que je pensais au niveau d'un petit avion. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Hop. Voilà. Donc voilà la surface que je vais devoir couvrir, entre guillemets. Ce qui fait que maintenant, je pourrais déjà passer à l'allègement du, principalement du vaisseau, de la partie centrale du vaisseau. Ce qui serait peut-être pas mal. Ok, déjà, ça, ça fait du bien. Ici, ça sera trop. Enfin, pas assez, pardon. Pardon, pardon, pardon. Hop. Ici, hop. Pas bon non plus. Ok, bon, ça va. Hop, si, ça, ça passe. Ah mince, ce n'est pas ce que je voulais faire. Désolé, l'ami. Hop. Voilà. Donc, une artère centrale. D'ailleurs. Ok. Pareil, ici. Sauf que ça va être mille fois plus simple. Voilà. D'ailleurs, je peux continuer. Un petit peu. Ok. Hop. Et normalement. Non, ici, ce n'est peut-être pas indiqué. Ce n'est pas indiqué, ici. Pas du tout. Hop. Ok, pour ça, c'est bon. Alors, maintenant. Est-ce qu'on peut alléger aussi en dessous ? Oui. Hop. Là, normalement, je peux faire pareil, d'ailleurs. Hop. Je m'imiterai d'avoir à remplir complètement les ailes. Ou alors, je le fais, je poursuis directement comme... Mince. Hop, voilà. Ah. Ah, il n'y a pas la place. Dommage. Bon, on peut repartir comme ça, parce qu'on est sur le même principe. Hop. Ok. Est-ce que ça se voit ? Est-ce que ça se voit ? Oui, ça se voit, mais ce n'est pas complètement moche. Bon, je ne suis plus content. Je suis assez content. Hop. Peut-être que je peux faire comme ça, aussi. Hop. Voilà. Et limite, d'ailleurs... Limite, d'ailleurs, je pourrais... Ça ne me tient plus sur rien du tout, maintenant. C'est ça. Donc, non. Je n'ai rien dit. Et ce qui n'est pas bon, c'est que ce soit à l'avant. Parce que c'est ce qui va être le premier toucher si je fais de l'attaque. Du coup, il nous faut... Vous le savez tous, une protection. Et bon. Hop. Ah oui, parce que je n'ai pas précisé, mais... Cette partie-là va uniquement suivre le fuselage. Généralement, le fuselage de l'avion. Enfin, en tout cas, de l'aéronef. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un avion. Hop. C'est-à-dire la partie centrale. Hop. Hop. Oh, j'ai mis un cube quelque part. Je ne sais pas où. C'est débile d'avoir mis le même bruit, je trouve. Je suis désolé de le dire, mais je trouve ça absolument stupide. Hop. Ça fait partie du fuselage. Ça sera à corriger aussi en dessous. Crack. Normalement, ça s'arrête ici. Parfait. Allez. Techniquement, il faut refaire le même... Le même, entre guillemets, schéma qu'en haut. Il me semble qu'il y en avait bien trois, normalement. Voilà, c'est ça. On va faire ça comme ça. Ça va peut-être aller plus vite. Elle ne va peut-être pas aller trop bas non plus. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Et du coup, je répète que je décale tout ça d'un cran. Alors, elle n'est pas dans le bon sens. Ah mince, vous l'avez. Ah ! Voilà. Hop. Je sais que je peux décaler d'un cran. Le tout, c'est de savoir comment je vais réussir à... Ah bah si, ça passe. Ah blablabla. Hop, c'est bon. Le tout, c'est de savoir comment je vais réussir à caler quelque chose là-dedans. Peut-être ceux-là. Non. Ceux-là, ce serait le retour de ceux-là encore ? Ah non. Ah si. Si, si. Ok. Pourquoi pas. Là, par contre, ce sera un comme ça, je pense. Je sais pas. Je sais pas. C'est particulier comme schéma. Particulièrement dense, surtout. Hop. Ah bah voilà. C'est réglé. Cool. Cool, cool, cool. Bon. L'avantage, c'est que ça le fait de l'autre côté, cette fois-ci. Ok. Ah, voilà. Voilà. Hop. Et que j'ai plus qu'à refaire pareil, ici. Hop. Crac. Bon, bah ça se passe plutôt bien. Je peux te savoir quand est-ce qu'il va voler, mais... Normalement, c'est là que vous vous posez la question. Mais, t'as pensé au propulseur, Marcus ? Eh bah écoutez, je vais vous dire quelque chose. Oui, j'y ai pensé. J'y ai pensé, j'y ai pensé. Hop. J'y ai pensé, j'ai réfléchi un petit peu au fur et à mesure, hein. Je vais être honnête avec vous, hein. Donc là, ça passerait pas. Ceux-là... Ceux-là passerait. Truster, Puma, est-ce que c'est bien les deuxièmes ? Ouais, c'est bien les deuxièmes. Bah, je vais en acheter une dizaine. Sur le principe, d'en avoir toujours sur moi. Je sais pas combien de volants on va pouvoir faire. Trop de cubes sur un seul truc. Hop. C'est déjà pas top en soi. Est-ce que je peux mettre un... Ah non, par contre, je pourrais peut-être en faire un comme ça. Ça va avoir son utilité, chers amis. N'inquiétez pas. Hop. Il faut que le robot soit solide, de toute manière. Hop. On est à combien de cubes de haut, là ? Un. Je dirais un, deux, trois, à peine. Donc c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc là, je peux peut-être... Ah oui, tout simplement. Je peux peut-être continuer ici, au fait. Ok. Bla, bla, bla. Bla et bla. Voilà. Et ici. Ok. Hop. Bon, c'est très très laid. Mais au moins, ce sera résistant. D'ailleurs, j'ai été stupide. Attendez, il y a un cube en dessous. Oui, il y a un cube en dessous. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, donc deux propulseurs ici. Alors. Quand j'ai mis six, normalement, c'est parfait. C'est parfait. Normalement, ça passe à un moment. Voilà. On va plutôt le mettre ici. À l'avant. Oh, il passe pas. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Parce qu'il faut qu'on puisse finir son endroit là aussi. C'est moche, ça. C'est très très moche, ça. Hop. Je faisons ça bien. Je dis bien. Hop. Si, j'ai peut-être quelque chose là. Hop, je suis trompé. Hop. Bon. Déjà, est-ce que sans armement, est-ce qu'il vole ? On va bien voir. Je suis censé avoir fait un petit robot, mais je le retrouve avec un gros machin. C'est pas ce qui était prévu. J'ai vraiment beaucoup de mal à condenser, entre guillemets, mes robots. Ok, gros manque de propulsion. Gros, gros manque de propulsion, si je me trompe pas. Est-ce que je pourrais spawn ? Merci. Hop. Ok. Oui, gros, gros manque de propulsion. Bon. On a un pépin. On a littéralement un pépin. Je m'en doutais un petit peu, hein. Que le poids du robot allait avoir son impact, encore une fois. A tel point que je l'avais vu venir. J'aimerais le mettre, en fait, au même niveau que les autres. Je crois que c'est ici. Non, c'est un cran plus loin. Hop. Hop. Crac. Voilà. Est-ce que le mettre là, c'est vraiment la mère des idées, par contre ? Hop. Parce que là, ce serait pas mieux. Hop. Ah, j'ai plus de tube comme ça ? Incroyable. Incroyable. C'est un châssis. C'est un châssis. Hop. Parfait. Et pour ça, je pense qu'on va être plus dans le baba. Hop, là, ça passe pas. Ah, intéressant. Celui-là va passer. Voilà. Normalement. Hop. Hé, hé, il y a du talent, il n'y en a pas. Ok. Bon. Est-ce que là, il accepte de voler correctement ? Est-ce que là, il accepte de voler correctement ? Parce qu'il nous reste encore beaucoup d'ailes à mettre, entre guillemets, si je puis dire. Et il en chie un peu. C'est un monté, il en chie un petit peu. En tout cas, il est agile. Bon, tellement agile qu'il en perce et qu'il en décroche. Qu'il en, littéralement, décroche. Il penche d'un côté, ce qui est très bizarre aussi. Hop. Donc, il manque encore un petit peu de propulsion, pour être honnête. Il manque encore de la propulsion. Il manque encore de la propulsion. Catastrophe. Ah, puis là, c'est pas avec des réacteurs d'appoint, entre guillemets, comme on dit, que je vais réussir à faire quelque chose. Sauf si. Hop. Sauf si. Sauf si. Et là, normalement, au niveau propulsion, il devrait avoir gagné un bon gros coup de boost. Par contre, on n'est plus sur un petit robot. Honnêtement, c'est presque rageant. On n'est plus du tout sur un petit robot. Ah oui, là, niveau propulsion, il n'y a pas à chier. Niveau agilité, par contre, on a atteint des sommets. Faut être honnête. Ah, c'est le bruit de la... D'accord. Ok. Bon, alors, sans armement, il vole. Jusque là, c'est génial. Hop. Parce que oui, ce ne sera pas un véhicule dont on aura l'utilité tout de suite, si je puis dire. Il faudra qu'on récupère quelques RP, ou alors qu'on passe en compresse, on verra bien le moment venu. Mais, oui, on n'aura pas l'utilité tout de suite de ce robot. Pourtant, on va vous le dire, le plus rapidement possible. Alors, deux. Un, deux, trois. Alors, j'ai plutôt envie de le mettre à l'arrière. Plutôt envie de le mettre à l'arrière. Est-ce que ça, on le camoufle un petit peu ? Oui, ça ne peut pas être une bonne idée. Hop. Ça pourrait être une idée qu'elle est bonne. Hop. Normalement, je peux mettre même ce cube ici. Pas encore. D'accord. Bon, je n'étais pas assez loin. Donc, je vais pouvoir être en mesure de se mettre ici. D'ailleurs, ici, est-ce que je ne serais pas mieux de mettre un cube complet, du coup ? Hop. On va solidifier la chose. Hop. Bien sûr, on refera des tests de vol à la fin, chers amis. Je vous le rappelle. Il faut qu'il puisse voler à la fin aussi. Il est un cube plus haut. Test. Faisons un test. Ah, c'est pas le bon. Hop. Un petit peu trop. Ah non, ce serait parfait. Ce serait parfait. Ce serait complètement laid, mais ce serait parfait. Ah, dommage. À un cran près, c'était bon. On va revoir ça. Alors. Je te disais donc. Hop. Le mieux, c'est que tu te mets dans le bon sens, déjà. Mon pote. Voilà. Merci. D'ailleurs, ici, on peut peut-être faire un petit peu de correction, entre guillemets. Hop. Je sais, on est en train d'alourdir alors qu'on n'a pas mis d'armement ni d'équipement. Je sais bien. Ne t'inquiétez pas. Je me rends compte de ma connerie. Hop. C'est très très moche, lui, de dos. Mais bon. Pourquoi pas. Oui. Oui. Pourquoi pas. Vous êtes d'accord avec moi, chers amis? Je pose la question que maintenant, mais. Hop. Ok. Hop. Je n'ai pas l'utilité de ce truc. Je ne sais pas s'il y avait vraiment besoin de le protéger. Mais bon. On verra bien. Hop. Alors, j'aimerais du coup mettre ici. Je vais mettre exactement ici. Et ça va être compliqué. Un cube classique. Ça ne passera pas. Ah. Hop. Je ne pouvais pas me faire ça dès le départ. Hop. Voilà. Trois cubes classiques. Hop. Et là, vous vous dites. Mais il change complètement son motif de devant. Non, pas vraiment. Hop. Il faut que ce soit bien devant, quand même. Oui, c'est bon. Ok. 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 Je vais encore leur donner une longueur de long. Plutôt. Que deux coups. Hop. Ok. J'aimerais des cubes normaux, mais je n'en vois plus beaucoup maintenant. Hop. Il y en a là. Je suis au courant. Hop, pourquoi pas. Voilà. Et on mettra donc une... Alors, en fait, c'est-à-dire que, en fait, voilà, je vous explique ce que je veux faire avec ce robot. Je veux pouvoir en placer des trucs comme ça. Et vous voyez qu'on peut en placer cinq. À la vache. On peut en placer cinq et il coûte chacun 100 flops. Mais bien sûr. Ça fait 500 déjà. Et je voulais placer avec ceci. Ça fait 775. 775. Et pour l'instant, on a trop de cubes. On a trop de cubes, chers amis. Enfin, il y a trop de choses. Littéralement trop de choses dans ce robot. Bon. Ça commence mal. 775. On a trop de choses dans ce robot. Alors, il va falloir qu'on réduise. Il va falloir qu'on réduise. Et je vais réfléchir, chers amis. Je pense qu'il faut que je réfléchisse avant. Je vous retrouve tout de suite. Heureux, chers amis. Alors, en le laissant tel quel, on peut mettre quatre armements. Un, deux, trois, quatre. Plus le lance-roquette comme j'avais envie de le mettre. Donc, écoutez. Je pense qu'on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Normalement, on pourra mettre l'équipement. Si la propulsion n'est pas suffisante, on virera quelques trucs comme ça, par exemple. Et je rajouterai, donc vous voyez, au milieu là, en fait, littéralement. Je rajouterai un autre propulseur. Et on verra bien ce que ça donnera. Ok. Donc, juste pour voir la forme. Est-ce qu'il continue à voler correctement, normalement ? Oui. On va aller revérifier ça une dernière fois. Hop. Ce qui fait que ça fait trois vidéos de tournées. Mais il faudra encore trois. Mais je n'ai pas le courage de les faire aujourd'hui, cet après-midi. Parce que là, franchement, je suis véritablement dégoûté. Oh oui. Toujours aussi maniable. Hop. Donc, si je prends un virage resserré, vous voyez, il bute un peu au niveau de la propulsion. Je pense que c'est un bug de physique. C'est honnête. Mais bon. De toute façon, s'il est trop lourd, je vais virer. Oh, de toute façon, regardez ça. Il n'y a clairement pas besoin de truc à l'arrière. C'est au-dessus. Ça va être déjà... Ah, il manque ça aussi. Peut-être des électroplates. On verra ça à le moment venu, je pense. Mais oui, ça, je vais virer. Hop, c'est trop... Déjà, d'une, c'est moche. Hop. D'une, c'est moche. Je peux laisser celle du bas. Elles ne sont pas problématiques, celles du bas. Bien qu'eux. Bien qu'eux, bien qu'eux. Est-ce que je pourrais les remplacer juste... Non. Bah non. Forcément que non. Ok, pourquoi pas. Et en fait, là, j'ai chié dans la colle parce que si j'avais rajouté un truc ici... Ah bah non. Non, non, ça ne marche pas. J'ai oublié de le garder comme ça, effectivement. Ok. Ok, ok. On a un total de 802 points. Je peux monter jusqu'à 840, t'es compris. 840. Hop. Si je libère déjà un petit peu de place ici. D'accord, il y avait ça aussi en dessous. J'avais complètement zappé. Normalement, je suis aussi pouvoir en mettre un, deux, trois ici. Voilà, parfait. Il me reste 40 points à mettre. 40 points et je pense que c'est non, ça ne va pas être suffisant pour mettre du commande de l'électroplate. Celles-là prennent combien ? 22 flops, vous voyez, donc c'est les plus petites. Celles-ci, 24. 24 à 24. 48. Ce qui est dommage parce qu'elle est passée super bien. Il me faut que je retire 7 points quelque part. Ça va, oui ? Là ? Je peux retirer un cube ici. Hop. On a une armature qui n'est plus aussi solide qu'avant du tout. Est-ce que ça, par exemple, ça passe en dessous ? Oui, ça passe. Hop. Non, ce n'est pas ce cube-là, j'aurais aimé un cube comme ça. Voilà, tout simplement. Hop, voilà. Et on est à 840, tout rond, chers amis. Parfait. Parfait, parfait. Comme ça, il tient. Comme ça, il tient. Ouais, 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 ouais. Hop. Si je pouvais mettre, par exemple, juste ça. Je ne peux pas ? Ah, je ne peux pas. Ben, non, tout simplement, c'est... Ben, non, oui, je ne pourrais jamais, en fait, non. C'est moi qui suis stupide. C'est moi qui suis stupide. Si je peux mettre un cube comme ça. Je reçois des textos. Non, non, c'est des notifications. Il faut vraiment que je pense à la mettre en... Envieilleuse, littéralement. Ça ne passera pas non plus. Ranger que ça, hein. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Ok. Ok, ok. Bon, eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là-dessus pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vérifier. On va quand même le peindre avant de vous laisser. On va le peindre parce que c'est un fudge en bleu. Non, on va le peindre en gris. En gris, parce que comme les avions, les vrais, ils sont en gris. Avec peut-être quelques lignes noires. Les ailes, non ? Hop. Pas mal, ça. Pas mal, c'est pas mal. Non, ça, c'est pas bon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, après tout. Ok, bah écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vérifier, à le commenter, à le partager, à vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. N'oubliez pas de faire trop les liens dans la merde de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la et abonnez-vous. Ce sont deux excellents moyens que vous avez pour me faire connaître les amis. Et je vous en remercie. Encore une fois, merci à vous. Je vous rappelle que la tour revient très prochainement, très rapidement, sur la chaîne. Normalement, elle va être reconstruite aujourd'hui, je pense. Peut-être expédie en fin d'après-midi. Donc, je pense que d'ici une semaine, je l'aurai. Plus qu'à réinstaller le disque dur dessus. Et tout sera fait. Donc, voilà. Encore une fois, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Benus dans la Playroom. A plus pour vos aventures dans Robocraft, pendant les Robocraft Days. Chers amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501